Il y a quelques mois, Google annonçait la première victoire historique d'un programme contre un professionnel au jeu de Go. On va profiter de cette actualité pour revoir quelques-unes des techniques du monde de l'informatique et des jeux. On va donc parler d'algorithmes et reprendre historiquement quelques-unes des grandes innovations ayant permis de faire progresser l'intelligence, au moins apparente, de la machine. On va commencer par la méthode la plus simple, le backtracking. La méthode de backtracking correspond exactement à ce qu'il se passe dans notre tête lorsqu'on désire lire une séquence tactique. On part de la position actuelle du jeu, on imagine un de nos coups, puis un des coups adverses. Ici, Blanc se rend compte que son mouvement donnerait une position finale et gagné pour Noir. Il va donc tenter un autre coup, donnant ici sur une nouvelle position dans laquelle Noir peut encore jouer. On imagine le prochain coup Noir et on trouve ici une position gagnante pour Blanc. Noir va donc chercher un autre coup et ici toujours trouver une position gagnante pour Blanc. Si Noir ne dispose plus d'autres coups, l'algorithme remonte un coup en arrière et va conclure que le coup blanc est gagnant et le verrouillé. L'algorithme va remonter un coup en arrière pour explorer un autre coup pour Noir. Il continue ainsi et dans cet exemple, il conclura que Noir doit jouer le coup donnant sur le sous-arbre droit. Une variante du backtracking, le minmax, utilise une fonction d'évaluation. On a tous un jour appris aux échecs une fonction d'évaluation très simple qui attribue des valeurs aux pièces et comptabilise notre valeur d'avance par rapport au camp adverse. Ici, on va supposer qu'on dispose d'une telle fonction d'évaluation, nous donnant un score entre moins 2, voulant dire très bon pour Blanc, et 2, voulant dire très bon pour Noir. Comme dans l'exemple d'avant, on explore l'arbre des possibilités. Sur certaines positions, notre fonction d'évaluation saura nous donner une information, comme c'est le cas ici. Ici, Noir n'a que deux mouvements possibles, donnant sur les positions évaluées moins 1 et moins 2. Il jouera donc le coup donnant moins 1, et on peut donc déduire l'évaluation de moins 1 pour la position précédente. Entre les deux coups qu'on a imaginés pour Blanc, celui-ci va donc choisir celui de droite, donnant une meilleure position pour lui. Et on peut ainsi déduire la valeur de la position précédente, comme étant également moins 1. L'algorithme continue de la même manière sur l'autre partie de l'arbre, et au final, on déduit que la position initiale est légèrement en faveur de Noir, et que celui-ci doit jouer le coup donnant sur le sous-arbre droit. Cette méthode de backtracking a un nombre impressionnant de variantes qui jouent principalement sur l'ordre d'exploration des possibilités. Faut-il regarder d'abord tout ce qui va suivre sur les 5 prochains mouvements ? On parle de parcours en largeur, ou faut-il regarder en priorité ce qu'un mouvement précis donnera dans 20 coups ? On parle de parcours en profondeur. Donc ce type de programme a besoin d'une sous-partie qui décrit comment explorer l'arbre des séquences. On parle d'heuristique d'exploration. Et pour ne pas avoir à explorer la partie jusqu'à la fin, il a besoin d'une autre sous-partie capable d'évaluer plus ou moins bien une position. On parle d'heuristique d'évaluation. Des termes bien techniques qui désignent ce qu'on a généralement bricolé à la main pour remplir ces deux objectifs. Dans beaucoup de cas, cette méthode de backtracking pourra être complétée par différentes astuces liées au début de partie et parfois à la fin de partie. Comme une partie démarre toujours de la même manière, il est totalement possible de faire tourner notre programme une seule fois sur le début de partie avec un ordinateur puissant et de simplement noter le résultat pour construire une bibliothèque d'ouverture que notre programme pourra utiliser par cœur. On peut même la compléter ou la remplacer par une bibliothèque d'ouverture de forts joueurs humains. Dans le cas du jeu d'échec, on fait même le contraire en partant de la fin. On considère un ensemble de positions finales et gagnées. On remonte d'un coup en arrière et on note les positions obtenues comme étant gagnables en un coup. Puis on remonte de nouveau d'un coup en arrière et on note les positions obtenues comme étant gagnables en deux coups. On construit ainsi une immense table de fin de partie dans laquelle notre programme pourra piocher des résultats pré-calculés. Pour le moment, ce qu'on remarque, c'est que même sans avoir besoin d'une fonction d'évaluation parfaite, elle est toujours nécessaire, car un backtracking jusqu'à la fin de la partie prendrait beaucoup trop de temps. On va justement parler d'une méthode générique pour évaluer une position, la méthode de Monte-Carlo. La méthode de Monte-Carlo n'explore pas l'arbre des possibilités au sens où on l'a vu. Elle va commencer par tirer au sort une partie complète depuis la position courante. Pour faire ceci, elle a besoin d'une fonction de sélection. Son rôle est d'attribuer des probabilités aux coûts possibles depuis une position donnée et de faire au mieux pour que les coûts ayant de fortes chances d'être choisis soient de bon goût. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, car le principe de la méthode consiste à réaliser un grand nombre de tirages aléatoires de parties complètes, par exemple un million. Si au bout de ce million de simulations, on a comptabilisé 60% de victoire pour Noir, on conclut que la position initiale est plutôt bonne pour lui. On vient de voir ici l'idée générale des méthodes de Monte-Carlo. On va maintenant parler d'un algorithme plus précis, l'algorithme MCTS pour Monte-Carlo TreeSearch. L'algorithme MCTS exécute en boucle un grand nombre de fois les trois mêmes étapes. Avant chaque paquet de trois étapes, l'algorithme a mémorisé un arbre de position. La première étape consiste à choisir, avec une fonction de sélection, un trajet complet depuis la position racine jusqu'à une des positions feuilles dans l'arbre mémorisé. On ajoute à notre mémoire toutes les positions accessibles depuis cette dernière. La deuxième étape consiste à continuer notre partie aléatoire jusqu'à son dénouement, mais cette fois-ci en ne mémorisant aucune des positions traversées. Enfin, la dernière étape, la plus futée, modifie dans notre arbre de position les probabilités sur le trajet de notre partie simulée. L'astuce est de faire en sorte que plus les simulations révèlent une position intéressante, plus les prochains tirages aléatoires passeront par celle-ci. Au début de l'algorithme, l'arbre mémorisé ne contient que la position actuelle, et au fur et à mesure des tirages, celui-ci va grossir, guidé à la fois par la fonction de sélection, mais surtout par rapport aux issues des simulations de parties. Après l'annonce de Google sur les performances de son IA2Go, vous avez certainement entendu l'expression « réseau de neurones ». On va justement voir de quoi il s'agit. Pour parler de réseau de neurones, il vous faut un certain nombre d'objets et des connexions entre ceux-ci. Vos objets sont capables de mémoriser une information de votre choix, par exemple un nombre entier. Le plus important est de définir la manière dont vos objets, maintenant neurones, calculent la valeur qu'ils mémorisent. Par exemple, on peut imaginer que les connexions se voient attribuer un poids, et que notre neurone calcule la somme du produit de ces poids par les valeurs d'entrée. Avec cette règle, notre neurone devrait donc calculer 4 fois moins 2, plus 2 fois 3, et donc passer dans un état où il mémorise moins 2. Pour pouvoir utiliser votre réseau de neurones, il vous faut choisir certains neurones dont vous allez forcer l'état par rapport aux problèmes auxquels vous allez soumettre votre réseau. Ils forment les entrées de votre réseau. Et il vous faut également choisir certains neurones sur lesquels vous allez lire le résultat du réseau. Ils forment les sorties de celui-ci. Donc pour parler de réseau de neurones, vous devez avoir décidé de ce que font vos neurones, c'est-à-dire de ce qu'ils sont capables de mémoriser et comment ils utilisent les informations qu'ils ont en entrée. Il faut également définir la topologie globale de votre réseau, c'est-à-dire qui est relié à qui, l'organisation globale de celui-ci. Dans la majorité des cas, la topologie utilisée est une topologie feed-forward, qui veut simplement dire que votre réseau n'a pas de cycle, qu'il peut donc être décomposé en couches de neurones, chaque couche étant reliée à la couche suivante. La première couche jouera le rôle des entrées de votre réseau et la dernière couche jouera le rôle des sorties. Ce n'est pas la topologie la plus puissante, c'est simplement la seule qu'on maîtrise plutôt bien. L'avantage des réseaux de neurones, c'est que ça peut se modeler. Dans notre exemple, on a parlé de poids sur les connexions. Il serait donc totalement possible de modifier un peu ceci et de regarder si le nouveau réseau obtenu réalise mieux la tâche qu'on lui assigne. Une propriété des réseaux de neurones est que leur comportement change peu lorsqu'on modifie faiblement leurs paramètres. On peut donc ainsi améliorer continuellement notre réseau par plusieurs améliorations successives. C'est d'ailleurs cette étape qui demande beaucoup de réflexion. Comment entraîner son réseau de neurones ? Que lui fournir en entrée ? Comment estimer ses performances ? Comment l'améliorer ? Et surtout, comment automatiser cet entraînement ? On a parlé de fonction d'évaluation, de la méthode MCTS et de sa fonction de sélection. On va maintenant voir la nouveauté qu'a introduit Google pour combiner cela avec les réseaux de neurones. Lorsqu'on regarde plus précisément la méthode MCTS, on peut voir qu'elle a principalement deux problèmes. Le premier est de nécessiter une fonction de sélection qui est généralement imparfaite et pas évidente à coder. Le second problème est que lorsque les nœuds n'ont pas encore été traversés par beaucoup de simulations, on ne peut pas se fier aux statistiques de victoire pour avoir une bonne évaluation. L'idée du nouveau programme de Google a été de déléguer ces deux tâches à des réseaux de neurones entraînés dans ce but. Un réseau de neurones se charge donc de faire le calcul de la fonction de sélection et dit quels sont les mouvements intéressants à regarder en priorité. Un autre réseau de neurones se charge de l'évaluation initiale des positions fraîchement ajoutées à l'arbre pendant le déroulement de l'algorithme. La combinaison de tout ceci a donné de très bons résultats maintenant historiques. Même si ces programmes sont très bien pensés, il reste beaucoup de choses qu'ils ne savent pas encore bien faire. L'approche backtracking est capable de réaliser des calculs précis mais se noie lorsque les possibilités sont trop grandes. Les évaluations par Monte Carlo ou par réseau de neurones sont adaptées à des problèmes massifs et continus mais ont du mal avec les calculs précis et les discontinuités. C'est pour cette raison qu'on les combine généralement avec une recherche arborescente comme dans la méthode MCDS ou dans le nouveau programme de Google. Pour mettre en défaut même des programmes de ce genre, il suffit d'avoir à réaliser un calcul précis mais qui ne soit pas directement lié aux séquences de coups qui vont suivre. Et je vous propose quelques exemples. Premier exemple, cette position du jeu d'échec. Si vous voulez y réfléchir, je vous invite à faire pause dans la vidéo. Assez vite ici, un humain même de niveau faible verra que si les noirs ne font que bouger leur roi, blanc ne peut pas gagner la partie. Les pions au milieu sont bloqués et ni le roi blanc ni ses tours ne peuvent en capturer. On a donc une barrière infranchissable de pions, la partie est nulle et ce malgré l'avantage écrasant de 2 tours pour blanc. Ce qui est important dans cet exemple, c'est que notre raisonnement est quantitatif, on a démontré que la partie a été bloquée. Il ne s'agit pas d'une estimation floue mais d'un calcul précis aboutissant à un résultat certain et ce calcul n'a rien à voir avec les séquences de coups qui vont suivre. On pourrait faire un programme pour traiter ce genre de cas, mais ce qu'on ne sait pas faire, c'est un programme capable d'induire ce type de raisonnement et d'évoluer de lui-même pour effectuer ce genre de calcul. Deuxième exemple, un problème de Sokoban. Ce n'est pas un jeu à deux joueurs mais les principes d'intelligence artificielle sont les mêmes. Les règles du Sokoban sont simples, vous disposez d'un petit bonhomme qui peut se déplacer et bouger des caisses uniquement en les poussant, une seule caisse à la fois et uniquement si l'emplacement derrière la caisse est vide, le but étant de placer les caisses sur les emplacements d'arrivée. Si vous voulez y réfléchir, je vous invite à faire pause dans la vidéo. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'il nous faudra temporairement mettre 3 des caisses dans la grande salle et on voit assez vite qu'il n'y a qu'une seule manière de les disposer sans les y bloquer. Ce qu'on réalise dans notre tête s'appelle de la planification. Il s'agit de calculs précis qui n'ont rien à voir avec une séquence de coups et qui identifient un certain nombre d'étapes intermédiaires par lesquelles on sait qu'on va devoir passer. On pourra commencer par un premier sous-objectif, mettre 3 des caisses dans la position souhaitée et orienter notre recherche dans ce but. Ici, le problème est trivial, mais dans certains problèmes plus massifs, cette planification devient nécessaire. Une IA sans cet ingrédient serait par exemple ici complètement démunie. Là encore, ce type de raisonnement planifié, décomposé, n'est pas facilement automatisable de nos jours. Le match entre le programme de Google AlphaGo et le champion actuel de Go, Lee Sedol, commencera sa série de 5 parties autour du 8 mars. Je vous invite à suivre cela de près. Cet épisode est terminé, mais pour l'occasion, je vous propose en bonus la règle du jeu de Go. N'hésitez pas à partager cet épisode et éventuellement à soutenir la chaîne en vous y abonnant. Le jeu de Go se joue sur une grille appelée Goban de 19 lignes par 19. Mais pour découvrir la règle, on va se placer sur un plus petit plateau. Au jeu de Go, un joueur dispose de pierres noires et l'autre de pierres blanches. Chacun son tour, les joueurs vont placer une pierre de leur couleur sur une intersection de la grille et absolument où ils veulent. Il est également possible de jouer sur les intersections du bord et sur les intersections des coins. Une fois posées, les pierres sont fixes et ne se déplacent pas. Le but du jeu va être de former des territoires. Par exemple ici, la structure noire forme une sorte de frontière qui sépare le coin bas gauche du plateau du reste. Un territoire est hermétiquement fermé lorsqu'il n'y a pas de ligne entre une intersection à l'intérieur et une intersection à l'extérieur. S'il reste ainsi, ce territoire rapportera à la fin de la partie 13 points à noir, 1 point par intersection libre contrôlé. Le but du jeu de Go est donc de partager le plateau en territoire contrôlé par noir et contrôlé par blanc et d'avoir plus de territoire que l'adversaire. Là où le jeu prend sa dimension combative, c'est qu'il est possible de capturer des pierres. Au Go, il y a la notion de chaîne de pierre. Une pierre seule est déjà une chaîne et lorsque plusieurs pierres sont liées par des traits, il s'agit de la même chaîne. Vous avez ici une chaîne de 2 pierres, ici une chaîne de 5 pierres et ici une autre chaîne d'une pierre qui n'est pas reliée à la chaîne de 5 pierres. Pour capturer une chaîne de pierre, il suffit de se placer tout autour sur les intersections que la chaîne pourrait utiliser pour grossir. Il y en a 6 ici, on appelle ceci des libertés. Ici, noir a encore le choix et peut ajouter une pierre sur sa chaîne pour la sauver en réalisant une chaîne plus grande avec maintenant 3 libertés. S'il ne le fait pas, blanc pourra prendre la dernière liberté et capturer la chaîne noire. Au Go, la capture retire les pierres du plateau et on les garde précieusement car elles valent 1 point chacune. Il est totalement autorisé de jouer un coup dans le territoire adverse mais maintenant qu'on a vu la règle de capture, on comprend assez vite que l'envahisseur n'a pas beaucoup d'avenir et qu'il va petit à petit s'étouffer. S'il continue ici, sa chaîne va disparaître et des joueurs avec un peu d'expérience n'auraient même pas tenté de venir dans ce territoire. Il existe au Go des mouvements interdits. Ce coup blanc est totalement autorisé car la pierre a encore une liberté. En revanche, un deuxième coup blanc ici est interdit car la chaîne blanche serait déjà encerclée à sa création. Il y a cependant une exception, si la chaîne noire elle aussi est encerclée et n'a qu'une liberté, alors le coup blanc interne devient possible car en arrivant, les blancs capturent sur la chaîne noire formant ainsi de l'espace pour leur propre chaîne. Il y a d'autres coups interdits liés aux répétitions qu'on ne détaillera pas ici. Une partie de jeu de Go commence de manière généralement pacifique, chaque joueur tente de contrôler un morceau de territoire entre ses pierres et le bord du plateau. Au fur et à mesure de la partie, les frontières vont se décider. Voici une partie finie. A ce stade, les joueurs savent déjà que les pierres marquées ne sont que des ruines dans les territoires adverses. Les frontières sont délimitées et tout coup ferait perdre des points, soit en bouchant son propre territoire, soit en faisant cadeau de pierre chez l'autre. Les deux joueurs vont donc passer, ce qui met fin à la partie, et compter leur partie en ajoutant les points de territoire, les captures de la partie et les pierres à l'état de ruines qui restent encore sur le plateau. La majorité des points au Go se fait avec le territoire. Voilà, vous disposez maintenant de quelques bases pour suivre le match historique entre AlphaGo et le champion actuel, l'Icedol.